La presse est là pour poser des questions dérangeantes. Si les questions consistent à dire est-ce que vous êtes content d'avoir gagné ou est-ce que vous n'êtes pas trop déçus d'avoir perdu bon effectivement c'est passé de la pommade et ce n'est pas le rôle de la presse. La presse c'est de poser véritablement les vraies questions. Alors celle-ci on vous l'a dit elle n'était pas forcément la plus la plus intéressante mais elle se justifiait totalement. Donc je crois qu'il y a une incompréhension au départ il y a un climat qui est en train d'être instauré entre un homme je le répète qui n'est pas un homme de médiatisation qui n'aime pas tellement l'exercice et la presse qui est dans son rôle. Du coup de part et d'autre on se crispe de part et d'autre on se tétanise dans des positions. Comme Marc Lievremont est un homme entier et bien il s'exprime sans embâge et sans précaution et du coup bien évidemment de telles réponses aussi cinglantes ont tendance quand même à choquer les journalistes qui ne veulent pas se laisser faire et donc on en arrive à une foire d'empoigne pratiquement à chaque conférence de presse entre une partie des journalistes et Marc Lievremont qui est véritablement excédé. Les journalistes français sont des français avant d'être journalistes ils veulent bien évidemment que l'équipe de France aille le plus loin possible ils sentent bien que rien, rien pour l'instant ne milite en faveur d'un parcours triomphal du 15 de France je parle bien de l'instant immédiat on verra bien ce qui va se passer dans l'avenir donc ils ont des interrogations qui sont légitimes et il va falloir de façon à ce que les choses s'apaisent nous sommes encore appelés à vivre plusieurs semaines ensemble Marc Lievremont et la presse il va falloir effectivement que Marc Lievremont se fasse disons un peu plus calme, un peu plus serein et qu'il prenne ça même à la limite avec de l'humour il en est capable, c'est un garçon intelligent donc on peut très bien retourner ce genre de situation en s'amusant avec le sourire et ne pas se cabrer, se crisper comme il l'a fait à plusieurs reprises Est-ce que Marc Lievremont, une fois qu'il les avait sortis à la 41ème minute pouvait, alors que la deuxième mi-temps allait reprendre, pouvait leur fournir comme ça des explications circonstanciées sans doute pas, c'est le coup de la déception ça témoigne quand même, c'est vrai d'un certain énervement d'une certaine irritation, d'une certaine incompréhension peut-être un manque de dialogue il faut que ça reste au niveau d'une colère peut-être légitime d'avoir été sorti à la mi-temps, il ne faut pas que ça dépasse effectivement ce cadre-là, parce que là, effectivement, on parlait du climat avec la presse mais le climat dans l'équipe pourrait se détériorer et là, ça serait une véritable catastrophe s'il y avait une scission entre Marc Lievremont et ses joueurs. Pour l'instant, je présume qu'on n'en est pas encore là mais c'est vrai que cet incident n'est pas aussi banal qu'on pouvait le penser alors il faut que les choses se calment de part et d'autre de façon à continuer avec un minimum de sérénité parce que s'il n'y a pas des résultats concrets et intéressants et si en plus le climat dégénère et devient totalement pourri, là, on va vraiment 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 vers le cataclysme Musique